À quel niveau sommes-nous de la promotion de la biodiversité en Côte d'Ivoire ? C'est la question que se posent ces jeunes à l'image de l'Association ivoirienne des consommateurs. Ils se préoccupent de la nature et du futur des terres ivoiriennes. On peut avoir une représentation traditionnelle, une représentation moderne avec l'immeuble ici. Et avoir la nature, voir tout ça, collaborer sans que l'un n'empiète sur l'autre. Donc c'est ce monde-là que nous voulons voir. Cette biodiversité urbaine que nous voulons voir. Ces jeunes engagés pour le reboisement et surtout pour l'autosuffisance alimentaire se réunissent depuis maintenant deux ans en atelier pour apprendre à manier la terre au profit de l'agriculture. Donc on est un pays de planteurs, ou il faut même si c'était un planteur. Voilà. Donc on a donné aussi d'autres idées. On s'est dit mais attends, pourquoi pas se former nous-mêmes à notre échelle et commencer déjà à partir, nous-mêmes planter nos propres produits. Après l'atelier, place au programme principal le planting d'arbres. Cette action-là, c'est de démontrer à la population ivoirienne que planter est essentiel non seulement pour nous-mêmes mais aussi pour la vie de nos enfants. La Côte d'Ivoire comptait plus de 16 millions d'hectares de forêt en 1960. En 2020, la superficie de la forêt ivoirienne est estimée à 2,97 millions d'hectares, soit 9,2% de la surface totale du territoire. La Côte d'Ivoire comptait plus de 16 millions d'hectares de forêt dans ce La Création est en rolloitre et sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage FR ?